Tu vas faire tes vacances en Egypte, le lieu c'est Egypte, où se passe le voyage chez qui ? Chez qui le voyage ? Chez tes grands-parents, d'accord ? Chez tes grands-parents, ou chez ta famille en Egypte, n'est-ce pas ? Troisièmement, donc on a dit premièrement quand c'est le temps du voyage, alors le temps des vacances, la date, la saison, la durée. Deuxièmement, où tu vas faire ce voyage ? Le lieu, où se passe ce voyage ? Et chez qui ? Alors c'est chez vous, votre grand-père et ta grand-mère, d'accord ? Avec qui ? Avec qui tu vas faire ce voyage, offert tes vacances ? Les personnes qui vont être avec toi, c'est ta maman, ton papa et ta soeur. Et tu vas prendre tes vacances avec ta famille. Donc papa, maman et ta soeur, n'est-ce pas ? Oui. On va continuer. De ce voyage ? Deuxième question, c'est où ? Le lieu où se passe le voyage ? Chez qui tu as voyagé ? Avec qui ? C'est l'accompagnement, les personnes avec qui tu as voyagé. Est-ce que c'est ta famille ? Est-ce que tu as voyagé tout seul ? La quatrième question, c'est comment ? C'est-à-dire le moyen de transport, par quoi tu as voyagé ? Est-ce que c'est par avion ? Avion. Par taxi ? Par le train ? Oui, apparemment, c'est par avion. La cinquième question, c'est le pourquoi. Le pourquoi du voyage. Pour visiter. Est-ce que c'est pour visiter quelqu'un ? Oui. Le pourquoi, c'est pour visiter quelqu'un. Oui, c'est que je veux visiter ta famille. Je veux visiter mon autre famille dans l'Egypte. Dans l'Egypte, d'accord, bravo. Sixièmement, ce que tu as fait. Tu as voyagé, c'est en vacances. Voilà. Tu vas raconter les états-là. Ma cousine, ma famille, et les amis de ma mère et ma cousine. La soeur de ma mère a deux enfants. Et deux enfants. Et... Jodi et Essine, n'est-ce pas ? Oui. Tu veux les voir. Tu vas raconter ce que tu vas faire avec eux. Avec Jodi et Essine. Moi, quand je suis avec Yassine, j'ai allé dehors et je demande lui, est-ce que je peux jouer avec toi le soccer ? Et parfois, il dit oui. Et avec Jodi, ma mère, laisse-moi aller pour la maison de Cheynais. Et après, moi et Jodi, on comme... C'est bien, c'est ça, c'est bien. On joue avec les animaux. Et après, on regarde un film. Après, nous allons sur notre téléphone et on joue sur notre téléphone. D'accord, c'est très bien. J'ai à ma téléphone ici. Très bien. Tout ça, c'est en toi. En toi. Donc, ce que tu as fait, tu as visité et tu as rencontré. D'accord. Les sentiments, les sentiments, les impressions. Qu'est-ce que tu penses du voyage ? Est-ce que tu es heureuse ? La première fois, j'étais vraiment excitée et vraiment heureuse. Après, au milieu, j'étais vraiment heureuse. Et à la fin, quand on a besoin d'aller au Canada, j'étais triste. Et j'ai aussi, comment on dit ? Tu ne veux pas, tu vas voyager. Tu ne veux pas rentrer à la maison. Oui, comment on dit ? Attends. Jésus-Christ. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Très bien. Excellent. Ou, tout simplement, pour se reposer, la sixième question, c'est quoi ? C'est-à-dire les activités, ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu as visité tel ou tel lieu, telle personne ? Tu as rencontré qui ? Etc. Donc, ce que tu as fait. Donc, septième question. Toujours, ça se pose, c'est d'exprimer tes sentiments et tes impressions. C'est-à-dire, ce que tu penses du voyage. Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu n'as pas aimé ce voyage ? Allez, on va savoir tous ces détails maintenant. C'est parti pour le voyage. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que je dois dire dans ce récit que je peux vous raconter au passé composé et à l'imparfait ? Alors, Saja, prépare ton cahier, ton stylo et tu vas écrire. La vidéo nous donne des exemples. Toi, tu vas écrire tes vacances. Le temps, juste un moment. Ok. Saja, prépare tes vacances. Tu vas écrire tes vacances.